Sorsseleur, je dois vous parler. C'est une affaire de la pluie. Votre blessure, ça va mieux ? Ça cicatrise bien, mais je dois éviter les ennuis pendant quelque temps. C'est précisément pour ça que je voulais vous parler. Vous avez besoin de quelqu'un pour courir au-devant des ennuis à votre place ? J'en ai bien peur. Voyez-vous, je connais une jeune femme... Non, plutôt une dame. Et je pense qu'on lui a jeté un mauvais sort, ou peut-être une malédiction. Laissez-moi deviner. Elle est devenue froide, hautaine et distante, alors qu'elle se montrait coquette et aguichante la nuit d'avant. Vous vous moquez, Sorsseleur, alors que l'affaire est grave. La dame concernée, mes chers, je ne nierai point. Mais je crains qu'elle soit victime d'un maléfice, et qu'elle ne sache vers qui se tourner. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est maudite ? Ce que je vais vous dire doit rester entre nous, je vous en conjure. Je n'ai point pour habitude de me montrer indiscret, mais je me soucie beaucoup pour elle. Vivienne fuit la compagnie des autres. Alors qu'elle est la plus belle femme de la cour, elle garde ses distances avec les hommes. J'ai donc décidé d'employer la ruse. « La ruse ? Est-ce bien digne d'un chevalier ? » À la guerre, oui. Et quel amour, sinon un combat. Un soir, je me suis dissimulé devant la demeure de sa couturière. Lorsque Vivienne en est sortie, je me suis précipité et je l'ai bousculé avec délicatesse. Puis je lui ai aussitôt proposé de la raccompagner chez elle. Elle a accepté. Au début, tout se présentait bien. J'ai suggéré de prendre un chemin plus bucolique. Elle y a consenti. J'ai tenté gentiment de faire la conversation et elle commençait même à répondre alors que nous arrivions à destination. Et soudain... Et soudain, en pleine conversation, elle a poussé un cri des plus hideux. Cela m'a stoppé net. Elle est devenue rouge, puis elle s'est enfuie à toutes jambes. Je ne l'ai point poursuivi cette fois. Par la suite, j'ai tenté de l'approcher à plusieurs reprises. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Je craignais qu'elle ne se soit mise dans l'embarras. J'ai remarqué qu'à la nuit tombée, elle s'aventure souvent dans les bois, où je l'ai vue se promener dans une clairière près d'un étang. J'ai tenté de la suivre à l'occasion, mais j'ai toujours perdu sa trace. C'est comme si elle s'évaporait. Pas d'autres symptômes ou autre chose d'étrange dans son attitude ? Non, Vivienne m'évite depuis notre première rencontre. Mais les ragots vont bon train. À quel sujet ? Les gens disent qu'elle est secrète, qu'on ne la voit jamais après le crépuscule, qu'elle a tendance à disparaître subitement. Rien d'étrange dans tout ça. Vous l'avez peut-être simplement entendu tousser. Si j'avais pensé que ce bruit puisse être naturel, je ne vous aurais point fait perdre votre temps. Parlez-moi de Vivienne. Qui est-elle ? Quelle est son histoire ? Elle est la dame de compagnie de sa rayonnante majesté. Sa mère était dame de compagnie, elle aussi, et son père chevalier. C'est tout ce que j'ai appris, car la duchesse s'emporte quand on interroge à son sujet. Vivienne passe ses journées entre les murs du palais. Cependant, la chance est avec nous, car elle a été nommée marraine du tournoi cette année. Chaque participant pourra donc s'entretenir avec elle. On a un problème dans ce cas. Je n'y participe pas. J'ai réfléchi à une solution. Vous allez prendre ma place, et vous aurez ainsi l'occasion de lui parler. J'avais hâte de remporter le tournoi, et c'est peu de le dire, mais pour Vivienne, je suis prêt à tous les sacrifices. Ce tournoi, c'est quoi au juste ? C'est le plus grand et le plus important concours de l'année. Des chevaliers des quatre coins du monde viennent s'affronter pour le Grand Prix, mais surtout pour la gloire. C'est une épreuve chevaleresque qui exige une excellente maîtrise en équitation, en tir et en escrime. J'étais qualifié pour la première fois, et j'espérais bien gagner. Cependant... Oui, je sais, vous feriez tout pour Dame Vivienne. Ce n'est pas un travail banal. On me demande rarement de tournoyer pour remplir un contrat. Ma prime ne peut donc pas être ordinaire. Bon, je ne suis point un privilégié croulant sous l'or, mais je vous offrirai naturellement une juste somme. Combien voulez-vous ? D'accord. Je peux rassembler une telle somme. Bien. Je vais enquêter. Je dois l'admettre, ça a piqué ma curiosité. Je vous serai éternellement redevable. À présent, il faut nous assurer qu'on ne vous éliminera point avant que vous ayez rencontré Vivienne. Ce qui veut dire... Pourriez-vous me montrer comment vous tirez, monter et combatter ? Vous devez aussi apprendre les règles du tournoi et savoir comment les mettre en pratique. Loin de moi l'idée de douter de vos capacités. Tout le monde doit s'entraîner, même un sorceleur. Et puis les épreuves du tournoi doivent nécessiter des compétences que vous n'utilisez pas forcément. Lors des courses, par exemple. À vous de choisir. Par où commence-t-on ? Abelette a besoin de se dégourdir les pattes. Allons chevaucher. Suivez-moi. La course du tournoi est différente de celle auquel vous avez pu participer. Vous ne courrez pas contre un adversaire. Quoi appelle-t-on ça une course, alors ? C'est une course contre la montre. La vraie piste commence dans l'arène, puis fait le tour de l'Alice et se termine dans l'arène. La piste d'entraînement, par contre, se trouve en dehors de l'arène. Allons-y. Envoyer la paix pour nous punir de nos péchés. Nous avons cessé de respecter les anciennes traditions. de l'arène. Tout est prêt. À présent, écoutez bien. Sur le parcours, vous verrez des mannequins et des cibles. Vous pouvez frapper les mannequins à l'épée, mais vous devez toucher les cibles à l'arbalète. Chaque fois que vous ferez mouche avec votre lame ou avec un carreau, vous gagnerez du temps pour terminer le parcours. Ça peut paraître simple, mais bien des chevaliers se sont sentis honteux après avoir échoué. Durant la course, des juges répartis sur le parcours compteront vos points. Pour l'heure, vous pouvez courir sans vous préoccuper de ça. Allez ! ... C'est parti ! Alors, en avez-vous assez ? Ou voulez-vous encore chevaucher ? Ça ne me fera pas de mal de réessayer. L'habileté vient en travaillant, même pour les sorceleurs. Au galop, Ablette. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voulez-vous réessayer ? Je peux installer d'autres mannequins. J'en ai assez. Je préfère ne pas épuiser mon cheval avant la vraie course. Et maintenant ? Il est temps d'aller tirer sur quelques cibles. Suivez-moi. Au tir, vous serez opposé à un adversaire que vous devrez battre à la vitesse et au score. Le premier à toucher toutes ses cibles l'emportera. J'espère viser aussi bien que le Cupidon qui vous a eu. Parfois, le sens de vos propos m'échappe totalement. Ah, l'on baffait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Par là, mon cul. Touchez les cibles rouges. Encore une fois ? Ça suffira pour le tir. Et maintenant ? Ça me ferait du bien de faire quelques moulinets et de transpirer un peu. Très bien. Nous allons nous exercer au combat d'infanterie. À un contre un. Chaque chevalier opte pour sa propre méthode. Renfarn, par exemple, se bat à la Halbarde. Vous allez faire équipe avec d'autres chevaliers. Le combat simulera une vraie mêlée. À la fin, vous combattrez en duel. Cela déterminera votre place sur le podium. J'ai toujours eu une préférence pour les duels. Mais à présent, je ne pense plus qu'à ma Vivienne. C'est aussi bien que vous me remplaciez. J'aurais été trop distrait cette fois. Postez-vous au centre du terrain d'entraînement. Un chevalier viendra vous défier. Vous désirez m'affronter ? Pourquoi pas. Je vais vous donner une leçon. Voulez-vous vous exercer encore un peu au combat ? J'en ai vu assez. Sans vouloir être grossier, le contrat de sorceleur le plus simple exige plus de compétences qu'un combat de ce genre. Allez à l'attente d'inscription à présent. L'honneur et la gloire, c'est très bien, mais vos parchemins doivent être en ordre. Sorceleur. Sonnable. Un sorceleur. Un sorceleur. Ah. Mon frère m'a donné une épée. Je l'ai appelée Eggie. Bonjour, j'aimerais m'inscrire. Naturellement. Cependant, il faut d'abord s'occuper des formalités. À la demande de Guillaume, je me suis penché sur votre histoire et vos armes. Vraiment ? Et qu'avez-vous découvert ? D'après mes informations, vous pouvez participer en tant que Géralt de Rive. Quelle surprise. Ou en tant que l'honorable Ravix de Quatre-Cornes. Nous n'avons pas tous les ans un combattant pouvant arborer de blason. Lequel préférez-vous ? Ravix de Quatre-Cornes. Comment avez-vous eu vent de ça ? Ici, à Toussaint, nous prenons l'héraldique très au sérieux. Il m'a suffi d'une visite dans les archives du calme pour trouver les informations requises. C'est sous le nom Ravix de Quatre-Cornes que vous avez assisté à un festin en l'honneur de la princesse Pavetta, fille de la reine calante de Sintra, à l'occasion de son quinzième anniversaire. Oui, c'est exact. Je me demande ce que vous avez pu apprendre sur Gérald de Rive. En l'an 1267, un certain Gérald, membre de la guilde des Sorceleurs, a été fait chevalier par la reine Maeve et a reçu le nom de Gérald de Rive. Cet honneur lui a été accordé pour sa participation à la bataille du pont, dont la dite structure enjambe la Yaruga. Je suppose que vous voyez de quelle bataille je parle. Oui, c'était le bon temps. Kaïr et moi menions une poignée de Nordiens contre tout un bataillon de Nilfgaardiens. On a gagné cette bataille parce qu'on devait absolument franchir la rivière. Je suis Gérald. Pas question de combattre sous un faux nom. À présent, vous pouvez prendre le bouclier portant votre blason. Je suis un sorceleur. Les sorceleurs n'utilisent jamais de bouclier au combat. Qui parle de l'utiliser au combat ? Sûrement pas moi. Le bouclier commémore votre participation au tournoi. Prenez-le en souvenir. Ah. Merci, dans ce cas. Vous a-t-on parlé des défis, des prix et des vœux du tournoi ? Dans le cas contraire, j'espère que vous me laisserez vous donner quelques explications. Vous avez parlé de vœux ? Oui. Selon nos coutumes, les chevaliers doivent prononcer des vœux et s'y tenir pour la durée du tournoi. Chacun jure sur une chose qui représente pour lui sa plus grande vertu. Je ne vais pas le cacher, j'adore les prix. Le vainqueur de chaque concours recevra un trophée. Celui qui obtiendra les meilleurs résultats à l'issue des trois concours pourra affronter le champion de l'année dernière dans un duel final pour la gloire et le titre. Si vous battez le champion en titre, le grand prix sera à vous. Et cette année, il s'agit d'une épée forgée spécialement pour l'occasion par le seul et l'unique Cornelius d'Assengar, un célèbre maître forgeron. Son illustre Altesse l'a fait rapporter directement de Nazaire. Guillaume m'a parlé un peu des concours, mais j'aimerais être sûr d'avoir tout compris. Votre soif de savoir est admirable. Il y a trois concours. Une épreuve de tir où vous vous mesurerez directement à un adversaire. Une course de chevaux nécessitant de terminer le parcours dans un temps imparti. Vous gagnerez du temps en fichant un carreau dans une cible ou en touchant un mannequin à l'épée. Il y aura enfin la mêlée dans l'arène qui sera couronnée par un duel contre le champion de l'année dernière. À la fin de chaque concours, les résultats seront affichés sur le panneau près de ma tante. Ainsi, chacun pourra toujours savoir qui est en tête. Pratique. Je pense savoir tout ce que j'ai jamais voulu savoir sur les tournois de chevaliers. Merveilleux. Dans ce cas, vous n'avez plus qu'à prononcer votre vœu. Sur quoi désirez-vous jurer ? Je n'ai pas envie de prononcer de vœux. C'est également autorisé par la coutume. Que les dieux vous soutiennent dans vos efforts pour l'emporter. Veuillez signer ici, puis remplir ses formulaires. C'est tout ce qu'il me fallait. À présent, suivant les dispositions prises par Guillaume, vous allez recevoir une armure adaptée pour le tournoi. Quel éclat ! Nous vous avons aussi attribué une tente pour la durée du tournoi. Elle se trouve près de l'arène. Bonne chance ! D'où vous avez eu lieu de mettre un goût ? Pas du tout. Je n'ai entendu de vous mettre un goût. Je n'ai pas d'sequitement, je n'ai pas d'équilibre. Je n'ai pas d'un goût. Je n'ai pas de un goût. Non, vous ne allez plus d'autres choses. Je n'ai pas de tenir. Hop ! Ce n'est pas d'un goût. Je n'ai pas d'un goût. Je n'ai pas d'un goût. Si je n'ai pas d'un goût. Ah ! C'est vrai, c'est ce que je pense. C'est vrai, c'est ce que je pense. C'est vrai, c'est ce que je pense. C'est un divertissement, mais un ravissement pour les yeux m'attend. Dame Vivienne ne devrait plus tarder. C'est vrai, c'est ce que je pense. Je vais mettre à l'un de vous le grand prix du tournoi. Vous avez prononcé vos voeux. Préparez votre corps et votre âme. Le moment est venu de vous mettre à l'épreuve. Voici Holm Ackersparkt de Mecht. Il est de sang royal. Son nom est très ronflant. Le faire rimer n'est point chose banale. Les cibles qu'il va devoir toucher en leur milieu sont les bleus. Face à lui, du sang neuf. Un chevalier qui jusque-là, un inconnu était... Sir Gérald de Rive. Présentez-nous vos respects. Les cibles qu'il doit de ses traits percés en rouge sont indiquées. Que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sire Gérald de Rive a écrasé son adversaire. Il le laisse sonner comme un pauvre air. Votre prix, messieurs. Une arbalète ornée de votre blason. Je vous félicite. Merci, madame. Pouvez-vous me parler des autres prix ? Hélas, je ne puis vous accorder plus de temps qu'aux autres combattants. Le devoir m'appelle. Veuillez m'excuser. Je sens vibrer mon médaillon. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La magie est à l'œuvre ici. L'explication risque de vous décevoir. Mon parfum a été mis au point par une magicienne. Perdre contre un adversaire comme vous est en soi une victoire. Acceptez aussi mes félicitations. Merci. Beau travail. En vous attendant, j'ai pu déterminer quelle tente occupe Dame Vivienne. Vous trouverez peut-être un indice à l'intérieur. Vous avez raison. Vivienne est maudite. Je l'ai sentie quand elle a ouvert le tournoi. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Allons-y. Bien. Allons-y tout de suite. C'est sa tente. Entrez et fouillez-la. J'imiterai le hululement de la chouette si quelqu'un approche. Des marques de griffes. J'ignore quelle bête a fait ça, mais elle est énorme. Une jarre d'ongans de dissimulation. Ça utilise une puissante magie. Il n'y a que des habits jaunes et verts foncés. Yen n'est pas la seule à faire une fixation sur les couleurs. Vaisselle Nézanique. Ça sert à faire des compresses. Quelqu'un approche. Vite ! Vous étiez censé hululer. Nous parlerons plus tard. Il faut retourner au tournoi. C'est l'heure du second concours. Messire, que cherchez-vous dans la tente de Madame ? L'inspiration ? Fichez le camp. Que faisiez-vous là-dedans ? C'était pour le temps. Rien d'accord. Ah ! La fine fleur de la chevalerie. Il faut retourner à l'inverse. C'est l'heure du temps. C'est l'heure du temps. À présent, leurs noms entendez-moi clamer de leur présence. Soyez fiers, leurs titres savourés ! Palmerin, baron de Lundfalle ! Linus de Mettina ! Reinfarn IV ! Hormakerspark de Mecht ! Denimyr de Troyes ! Guy de Boiffaine, au service de la Duchesse ! Delwyn de Crégaï ! Comte Thaï de Dornedal ! Anseis, prince de Lyrie et de Ribes ! Gérald de Ribes ! Pour Grégoire de la Gorgone, laissez éclater votre liesse ! Le champion de l'an passé vient reprouver sa hardiesse ! Pour décrocher les lauriers de la victoire, nécessaire il sera de vaincre Sir Grégoire ! Un barde doit-il de quelqu'un pallier l'ignorance ? Dois-je sur le tournoi apporter ma science ? Comment osez-vous participer à un tournoi de nobles chevaliers ? Vous n'êtes chevalier que par la grâce de ma mère-mère, reine de Lyrie et de Rive ! Que vous avez abandonné très heureusement quelques jours plus tard ! Votre présence ici fait insulte à mon manœuvre ! Et la vôtre me gâche la vue ! Si vous avez fini, allez jouer ailleurs, prince ! La protectrice du tournoi, Vivienne Labonne ! Sa beauté transporte les bêtes et les hommes ! Sincère salutation, pro-chevalier ! Puisse ma grâce vous guider sur la voie de l'honneur, de la bravoure et de la gloire ! Je vous souhaite bonne chance, messieurs ! Consacrez toutes vos forces au tournoi ! Et à rien d'autre ! C'est le moment de vous distinguer, chevalier ! Enfourchez votre monture ! Et filez ! Mesdames et messieurs de lignées glorieuses ! Des testriers se préparent pour une course furieuse ! Pour battre le temps qui passe, ils fileront comme le vent ! Quel spectacle ! Quel joyeux divertissement ! Devant nous, Gérald de Rive se révèle ! Vif comme le vent, brillant tel le soleil ! Et le voilà qui se lance ! Ces sabots martèlent le soleil se bat ! Aucune légion de tambours ne ferait plus de fracas ! C'est parti 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 ! J'ai appris les épées, on s'est touché par là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle course pleine de style, de grâce, de rapidité ! La regarder était un plaisir, une félicité ! Pour honorer et féliciter chaque preux chevalier, nous festoirons du crépuscule jusqu'à Potromnay. Les mets et les vins les plus raffinés seront servis. Venez donc en profiter si le cœur vous en dit. Je vous félicite. Voici votre prix. Une selle décorée de votre blason. Merci beaucoup. Au fait, ma bonne a vu un homme aux cheveux blancs sortir de ma tente. Fondez-vous qu'il s'y a peut-être ? Aucune idée. C'est si pluriel. Félicitations pour votre victoire. Vous avez été brillant. Je ne regrette plus de ne point avoir participé. Ou presque. Il faut fêter ça avec un verre. Allons au festin. Nous attendrons Vivienne ensemble. Je vous suis. Alors ? Que pensez-vous de Vivienne ? Elle est d'une grande beauté. Je ne parle point de cela. Ah. Il est encore trop tôt pour lancer des affirmations catégoriques. J'ai compris une chose. Elle utilise une magie puissante. Des illusions de dissimulation. Voulez-vous dire qu'elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit ? Ce n'est encore qu'une supposition. Il nous reste du temps avant que Vivienne arrive. Buvons. À Vivienne, puissiez-vous trouver un moyen de l'aider ? À Vivienne. À l'instant où mes yeux se sont posés sur elle, j'ai enfin compris le sens de tous ces poèmes et de toutes ces balades. L'amour n'est pas que poésie. Parfois, c'est de la prose. Parfois, c'est abominable. Vous ne parleriez point ainsi si vous connaissiez Vivienne aussi bien que moi. La vie avec elle serait un bonheur. Oui, enfin, vous ne la connaissez pas vraiment, vous non plus. Votre présence à ce tournoi est un outrage à mon honneur. J'exige réparation. Trouvez un maréchal Ferrand, alors. Quoi ? Je vous défie. Combat monté dans l'arène principale. Si vous insistez, je suis tout à vous. Vous regretterez amèrement d'avoir déserté l'armée de ma mère quand j'en aurai fini avec vous. Puisse le sang que je vais verser effacer la souillure de votre lâcheté. Allez, finissons-en vite. Trois, deux, un. Oh. Oh. Pour des raisons qui leur sont propres, les dieux ont choisi de m'infliger cette défaite. Mais ne croyez point que j'oublierai votre lâcheté. Bon sang, vous n'en avez pas fini avec ça. On va régler ça une bonne fois pour toutes. J'ai dû abandonner le camp de votre mère, car quelqu'un d'autre avait grand besoin de mon aide. Je ne pouvais pas refuser et je n'en avais d'ailleurs pas envie. Vous voulez me faire croire que vous aviez une mission secrète à accomplir et que vous aviez juré de n'en parler à personne avant qu'elle ne le soit ? Plus ou moins, sauf que je n'avais rien promis. Mais je préfère continuer à taire la nature de ma... mission secrète. Acceptez-vous cette justification ? En acceptant le duel, vous avez agi en véritable chevalier. Vos paroles sont donc celles d'un homme d'honneur. Ravi de l'entendre. Bon, le travail m'appelle. Cette belle célébration du courage et de l'honneur gonfle mon cœur. Tout comme vous, qui tentez de vous surpasser. Incarnation des vertus chevaleresques dans la vie. Cependant, après le temps du combat, doit venir celui de la paix et du repos. J'invite donc tous les combattants du tournoi à ce festin organisé en votre seul honneur. Et si l'un de vous a besoin de solitude, des tentes privées vous attendent tout près. La mêlée aura lieu demain. Grâce à elle, la gloire sera portée demain pour chacun d'entre vous. Le meilleur de tous aura l'honneur d'affronter notre champion en titre. Le fameux Grégoire de la Gorgone. Vainqueur du précédent tournoi. Festoyez. Réjouissez-vous à l'envie. Mais pensez à l'épreuve qui vous attendra au lever du jour. Suivez-la. Nous nous retrouverons dans votre tente avant votre dernier concours. Vous devez l'aider. J'ai affecté les épées en ce cheval. C'est Gredin ou Slegris. Pour chercher Dame Viviane. Un vrai maniaque. Étrange. J'étais sûr de la trouver là. Il s'est envolé. Je devrais le suivre. On dirait que cet oiseau me conduit quelque part. Il s'est env» C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'oiseau a franchi la colline. Je gagnerai peut-être du temps en passant par la grotte. C'est parti. 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 Je vous croyais comme les autres chevaliers. Bon dans les tournois, incapables face au vrai danger. Je me trompais. Il paraît que vous venez souvent ici. C'est parti. Je crois que tout a commencé. Et puisque je n'ai pas pu vous échapper, sauver ma vie, je veux que ça se fasse ici même. Sentez-moi. De quoi parlez-vous ? Vous êtes sorceleur ? On vous a engagé pour me tuer, non ? Alors faites-le. Agissez rapidement, je vous en supplie. Je ne résisterai pas. Les sorceleurs ne chassent que les monstres. Et encore pas tous. Et vous, vous n'êtes pas un monstre. Alors que suis-je à vos yeux ? Vous avez sûrement été maudite. J'ignore par qui ou pourquoi. Mais j'espère vite le découvrir. Si ma tête n'est pas mise à prix, pourquoi vous intéressez-vous à moi ? Est-ce Guillaume qui vous l'a demandé ? Oui, il voulait vous aider. Alors il m'a demandé un service. Franchement, si je peux vous aider, je le ferai de bon cœur. Et pourquoi devrais-je me fier à vous ? Parce que la Duchesse a confiance en moi. Parce que je suis aussi un monstre. Parce que les cas comme vous sont mon gagne-pain. À vous de choisir. Promettez-vous de ne pas utiliser ce que je dirais contre moi ? De garder le secret ? Vous n'avez rien à craindre. Je suis venu pour vous aider. Et je n'en parlerai à personne, sauf si ça me semble vraiment indispensable. Bon, très bien. Je vais vous dire ce que ma mère m'a un jour raconté. Quand elle était enceinte de moi, elle et mon père passaient beaucoup de temps ensemble, près du bois. Ici, dans cette clairière. Maman adorait écouter les lorieux chanter. Elle caressait son ventre en disant « Faites que ma fille soit aussi belle que cet oiseau. C'est mon plus grand souhait. » Mais dans les bois vivait une créature qui enviait le bonheur de mes parents. Un jour, elle surgit devant eux en déclarant que tout le bois était à elle et qu'ils avaient osé prendre du plaisir avec quelque chose qui ne leur appartenait point. Elle a exigé une compensation. Et lorsque mes parents ont répondu ne rien à voir, elle a réclamé leur enfant à naître. Vos parents vous ont-ils décrit la créature ? Ils l'appelaient la nymphe des bois profonds, sans mère ni père. Mais j'étais trop jeune, trop bouleversée par l'apparition de la malédiction pour demander des détails. Que s'est-il passé après ça ? Rien au début. Je suis née parfaitement normale et mes parents ont oublié les événements de ce jour. Mais quinze étés plus tard, la malédiction a commencé à se manifester. D'abord uniquement à la pleine lune. Mais à présent, je dois utiliser un ongant magique, même en plein jour, pour masquer les symptômes. Je croyais donc qu'on avait découvert mon secret et que vous étiez chargée de me tuer. En fait, j'étais résignée à mourir en venant ici. La mort serait peut-être préférable à ma transformation totale et permanente. Car je crains que ce soit ce qui m'attend. L'ongan que vous utilisez contient un puissant ingrédient magique. Vous n'êtes pas immunisé comme les mages. Des doses trop fortes ou une utilisation prolongée pourraient être dangereuses. Je l'ai senti. C'est pourquoi je savais devoir y renoncer un jour et dire adieu pour toujours à ma forme humaine. La malédiction est peut-être réversible. Un jour, j'ai croisé un baron transformé en cormorant, soi-disant pour de bon. J'ai pu le guérir, complètement. Pensez-vous vraiment pouvoir accomplir la même chose pour moi ? Je ne garantis rien, votre cas est délicat. Vous avez été maudite avant la naissance, ça complique les choses. Et vous dites que les symptômes s'aggravent ? Que la malédiction progresse ? Je pourrais tenter de transférer la malédiction à quelqu'un d'autre. Quoi ? C'est hors de question. Je ne permettrai pas qu'elle gâche la vie d'un innocent. Ne connaissez-vous point d'autre méthode ? Aucune qui ne présente pas de risque. Il y en a donc une autre ? Vous êtes bien prompte à rejeter l'aide d'autrui. Pourquoi ? Une fois transférée à un nouvel hôte, la malédiction serait probablement bien plus faible. Je ne veux point en entendre parler. Oui, en effet, il y en a une autre. Un rituel ancien, nécessitant un œuf de l'orio. Ça devrait vous débarrasser définitivement de la malédiction. Mais je vous préviens, ça pourrait avoir de graves conséquences. Des conséquences ? De quel genre ? La malédiction a été lancée avant votre naissance. Le rituel consisterait à la transférer à un embryon de poussin. Vous seriez libre. En revanche, vous pourriez vous retrouver avec l'espérance de vie d'un lorio. Sept ans. Je comprends. Hélas, toute rose a des épines. Il n'y a point de fin heureuse. En vérité, je n'espérais point en avoir une. Je m'étais préparée à mourir en venant ici. Et pourtant, vous me proposez cette année d'une nouvelle vie, libre, une vraie vie. Ce n'est point un dilemme. J'accepte. De tout mon cœur. Je vois. Je comprends. Cependant, ne décidez pas tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir. Entendu. On doit m'attendre près de l'Alice. Pouvons-nous rentrer ? Allons-y, mais... Allez-vous... Ah, oui, c'est vrai. Je ne puis me présenter avec toutes ses plumes. Excusez-moi un instant. Je ne sais pas. Vous vous transformez à volonté ? Non. Mais j'ai découvert que l'eau de cet étang m'aide. Ses effets sont brefs, mais c'est toujours efficace. Hum. Intéressant. Venez. Avez-vous appris quelque chose ? Oui. Parlez alors. Ne voyez-vous point que je suis mort d'inquiétude ? De quoi souffre-t-elle ? Elle m'a demandé de ne pas en parler. Mais je ne veux que son bien. Je pourrais peut-être l'aider ou... je ne sais pas, la consoler au moins. Vivienne m'a expliqué son problème en détail, mais c'était une confidence. J'ai promis de ne pas en parler. Mais je ne suis point n'importe qui. Je ferai tout pour elle. C'est moi qui vous ai demandé de l'aider. Vous ne pouvez point me laisser en dehors de ça. Je suis désolé. Avec le temps, Vivienne se rendra compte de ce qu'elle vous doit, j'en suis sûr. Mais en attendant, il faut comprendre que le monde ne tourne pas autour de vous. Je vous défends de me faire la leçon. Ce n'est point ce genre d'aide que j'attends. Et dire que je vous ai cédé ma place dans le tournoi, je le regrette à présent. Allez-vous participer jusqu'au bout ? Ou bien trouvez-vous ça inutile maintenant que Vivienne a accepté vos conditions ? Je ne me retirerai pas. Je participerai à la dernière mêlée. De toute façon, Vivienne sera occupée jusqu'à la fin du tournoi. C'est vrai. Dans ce cas, allez rejoindre les autres chevaliers de votre équipe. Ils vous attendent à l'entrée de l'arène, près du terrain d'entraînement. Entendu. Merci. Je connais à présent la composition des deux équipes. Je serai capitaine de la nôtre. Vous m'obéirez donc pour la durée du combat. Est-ce bien clair ? Palmerin de L'Aunefalle commandera l'équipe adverse. Avec cette scarmouche, nous commémorerons la bataille de Fosse des Renards de 1218, quand une hanse de brégants du sud menée par Alard le Brun attaqua Toussaint, mais fut repoussée par de braves chevaliers, créant ainsi un précédent. Depuis ce jour, des chevaliers errants gardent les frontières du duché. Palmerin a tiré la courte paille, son équipe jouera donc les barbares de Alard. Des questions ? Aucune. Je doute que vous nous soyez utiles. Un sorceleur ignore tout des combats chevaleresques. Tâchez au moins de ne point nous gêner. Le moment est venu, messieurs. Prenez vos armes et rejoignez l'arène. Acclamez les chevaliers et les gens des hautes sphères. Pour notre prochain divertissement, les équipes vont croiser le fer. Deux unités rivales, deux cohortes vont s'affronter jusqu'à ce que l'une d'elles l'emporte. Qui ignorera la vertu et portera des coups bas sera jamais considéré comme un scélérat. Pendant que les chevaliers se préparent, je vous dis ma joie de contempler un public aussi excité et en émoin. Le vainqueur ici pourra affronter le dernier champion. Les autres devront partir avec un air de contrition. Commençons. Public, vos voix faites résonner. Du sang, de la sueur et des larmes, à flot, vont bientôt couler. Une air ! Ah, à quoi bon ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 C'est lui qui m'a engagée pour vous aider. Oui. Je lui en suis infiniment reconnaissante. Pourrez-vous le lui dire ? Je pense que vous devriez lui dire vous-même, non ? Oui, peut-être. Mais je ne préfère pas. Transmettez-lui plutôt ma gratitude. Vous voulez bien ? D'accord. Je lui dirai. Au revoir, Vivienne. Oh, tout doux, ma belle. Bonne chasseur, monsieur Sol. Je jure, mon aimé. Gérald, comment va Vivienne ? J'ai pu lever sa malédiction. Vraiment ? Alors, tout ira bien pour elle ? Elle est tirée d'affaires ? Elle voulait vous faire savoir qu'elle vous est reconnaissante. Grâce à vous, elle aura une vie normale. Très bien. Mais comment va-t-elle ? La méthode qu'elle a choisie a fonctionné. L'ennui, c'est qu'elle ne s'est peut-être offert qu'un sursis de quelques années. Sept ans, tout au plus. Mais je peux me tromper. Il vaudrait mieux. Vous m'avez trahi, sorceleur. J'avais confiance en vous, et... C'était le choix de Vivienne. Elle voulait agir à sa façon. Vous ne pouvez pas me le reprocher. J'ai un ami barde et philosophe à ses heures perdues. Il dirait... Quand on aime quelqu'un, il faut savoir le laisser partir. Vous savez quoi, Gérald ? Vous avez mérité votre récompense. Alors... Mais gardez vos conseils. Adieu. Bonne chasse à vous, sorceleur. Sous-titrage Société Radio-Canada